Zakkir fa inna al-dhikra tanfa'u al-mu'mininin wa ma khalaqatu al-jinna wal-insa illa liya'budun toute action qui ne réunit pas ces deux conditions ensemble est caduque et elle n'est pas considérée comme une bonne action même si la personne a une bonne intention et sur cela il y a plusieurs versets comme Allah Ta'ala dit en surat al-bayinah on leur avait pourtant ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte sincère et pur et d'établir la salat et donner la zakat voilà la religion de droiture dans le sens du verset Allah Ta'ala dit aussi il y a certes pour vous dans le messager d'Allah un bon exemple à suivre pour celui qui espère rencontrer Allah et le jour dernier et qui évoque beaucoup Allah Ta'ala d'ailleurs Allah Ta'ala dit en surat al-kahf celui qui espère rencontrer son seigneur qu'il fasse une bonne action et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son seigneur dans le sens des versets le fait de s'encourager à la vérité c'est le fait de conseiller le bien et de déconseiller le blâmar et Allah Ta'ala dit vous êtes la meilleure communauté suscitée aux gens comme vous conseillez le bien et déconseillez le blâmar nous croyons en Allah dans le sens des versets Al-Fudail Ibn Iyad Rahimahullah a expliqué la parole d'Allah Ta'ala il yabluwakum ayyukum ahsanu amala c'est lui qui a créé la mort et la vie pour voir lequel d'entre vous est le meilleur en acte il a dit celui qui est le plus juste et le plus pur, le plus sincère puis il a dit quand il est sincère et qu'il n'est pas injuste il n'est pas accepté et quand il est fait justement d'une manière apparente mais qu'il n'est pas sincère il n'est pas accepté jusqu'à ce que l'acte réunisse ces deux conditions la sincérité et d'être sur la bonne voie puis il a dit et l'acte qui est sincère c'est ce qui est fait pour Allah et l'acte qui est juste c'est celui qui est fait en concordance à la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam n'amma